Lors d'une interview accordée à Just Blaze dans l'émission Fresh Pair, The Game est revenu sur ses déclarations stipulant que Kanye West aurait fait plus pour lui que Docteur Dre. Docteur Dre n'a pas produit les chansons tout seul, mais ça a souvent été sa façon de procéder et c'était pareil avec Eminem et 50 Cent. Il est tout de même coproducteur de West Side Story et Start From Scratch avec Scott Storch, The Hire avec Mark Batson et The How We Do et Don't Worry avec Michael Isondo, soit plus d'un quart de l'album. Il a également ajouté sa touche personnelle à Hate It or Love It, produite par Cool & Dre et Don't Need Your Love, produite par Evoque. Pour les deux albums suivants, il n'était plus sur Aftermath à cause du beef avec 50 Cent et Dre avait pris ses distances, donc normal de ne pas le retrouver sur ses albums. Par contre, en 2011, The Game sort la mixtape Purple Petron, sur laquelle on retrouve Soft Shrodis et The Ocean, toutes les deux produites par Docteur Dre. Un an plus tard, sort Jesus Peace avec Dead People, également produite par Docteur Dre. Et, 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 again, with all the influence and all the appreciation that I have, you know, for Dr Dre, the fact is the fact. So, you know, a bunch of dope producers that Dre had under him or whoever, you know, Scott Storch, The Just Blazes, The Swizz Beats, The Timberlands, helped me put together my classic album. En fait, Swizz Beats n'a produit aucune chanson sur le documentary. And I physically had to get on a plane and come to Baseline to work with you and get these things done. I did the same thing with Storch, I did the same thing with Swizz, I went to Miami and worked with Timberland, so I can't give Dre credit for The Just Blazes beat. Yeah, that's true. But it's a Dr Dre executive produced album, but people just don't understand the underlinings and how the business works. And it's like, I've never had a song with Dre on it and Dre been in my video. Et qui voit-on dans How We Do et dans Dreams? Snoop has a ton. Em has a ton. I don't have none. So I'm saying, when I say that Ye did more for me than Dre, it's like, me and Ye did Dreams. We did Wouldn't Get Far. Ye was in the video. We just did Easy. That was current and on and billboard charted. So it wasn't a slap in the face. It was just me telling the truth.